Otez pas tous bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui si vous voulez trouver des panafricanistes vous allez les chercher sur Afrique Média, sur For You Média, sur New World TV notamment. Il y a un qui est incontestable, que je soutiens d'ailleurs, l'ambassadeur Kegéou Sogoué. Vous voyez, mais sinon vous allez sur Afrique Média, pour la plupart, ce sont vraiment des panafricanistes. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'eux, ils n'ont pas encore été mêlés. Peut-être qu'ils le seront demain, mais quand ils le seront, si nous constatons, on va vous le dire. Si nous le constatons, on va vous le dire. Je vous ai dit comment fonctionne l'impérialisme en ce net moment. C'est qu'ils n'ont plus besoin de liquider, de neutraliser les leaders, mais ils ont besoin de fusionner avec les leaders. C'est ce que Macron, le mot Macron qui l'a sorti en ce qui concerne l'armée, il va fusionner les armées africaines avec l'armée française. Donc, les armées africaines feront un avec l'armée française. L'armée française en Afrique, bien sûr. Donc, c'est à l'intérieur maintenant qu'ils vont commencer à manipuler cette armée pour que cette armée puisse travailler pour la France maintenant. Au lieu que cette armée puisse travailler pour son peuple, elle va travailler pour la France. Voyez, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec certains leaders. Je vous ai parlé du cas de Ousmane Sanko, je vous ai parlé du cas de Kémy Seba. C'est pour ça qu'on peut autoriser à Kémy Seba d'aller à Bruxelles, ce qu'ils ont appelé, eux, Nations Unies, de critiquer la France. Tu n'as pas le droit de critiquer un pays membre dans l'enceinte des Nations Unies. Nous parlons là, nous sommes dans nos studios, nous sommes dans nos maisons, nous sommes dans nos locaux, dans nos voitures, ainsi de suite. C'est différent. Mais au sein des Nations Unies, ce n'est pas vrai. Si vous voyez ça, c'est faux. Vous venez critiquer un pays, qui plus est un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est faux. Vous voyez, ce n'est pas à l'ONU qu'on ne fait pas ça. Celui qui a organisé ça, il perd son emploi tout de suite. Sauf si c'est un mondialiste, donc ils ont trouvé un moyen pour qu'ils puissent travailler. Donc quand vous voyez des choses comme ça, c'est la manipulation. C'est parce qu'on veut nous manipuler. On veut maintenir l'image d'un homme en tant qu'opposant à la France. Donc il faut faire de lui un grand opposant pour que, quand il se présente à la candidature, comme les Africains sont maintenant anti-français, on a beau dire ce que l'on veut, les Africains sont anti-français. Vous n'allez jamais trouver un peuple qui est persécuté et continuer à aimer son bourreau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les Africains sont en très grande majorité anti-français. Ceux qui ne sont pas anti-français, ce sont ceux qui tirent des profits de la colonisation de l'impérialisme français. Ceux qui travaillent pour eux. Il y en a qui travaillent pour eux, qui sont dans des coins, mais ils sont là seulement, par exemple, pour donner des informations, des couleurs, des timbres. Et ils tirent leur profit là-dedans. Mais le vrai Africain sait que notre problème, c'est l'Occident. Ce n'est pas l'Est, ce n'est pas l'Asie. C'est l'Occident. C'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Les Africains le savent. Tous les Africains sérieux savent ça. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils pénètrent les gens. Et vous allez le remarquer. Je vous ai dit la dernière fois que c'est la technique qu'ils ont jouée, qu'ils ont mis en place avec Sanko, qu'ils sont en train de mettre en place actuellement avec Kémy Seba. Ils ont échoué avec Sucsé Masra. Ils sont en train de travailler en Côte d'Ivoire avec Didiam Tchab. Ils critiquent Alassane Ouattara. Et la nuit, ils sont ensemble. Parce qu'ils appartiennent au même maître. Et l'une des remarques que vous allez faire, c'est que ces gens-là, en général, ils sont très tolérants. Ou bien, ils sont réservés. Quand il y en a un qui a échoué. Et vous allez le remarquer. Vous allez le remarquer. Il y a des gens qui, Kémy Seba, ne critique pas, ne critique plus Ousmane Sanko. Alors qu'il était, il avait le vent au bout pour que Ousmane Sanko puisse prendre la place de Makissal. Ousmane Sanko a pris la place. Il est en train de chavirer. Je l'ai écouté peut-être une ou deux fois, mais des critiques légères et très réservées. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'il montre que, non, il acclame Ousmane Sanko alors que toute la population dit que Ousmane Sanko est en train d'échouer. Il n'a pas changé, il est en train de continuer à servir le même être. Donc, vous avez des critiques comme ça très réservées. Alors que vous avez des gens, par exemple, comme les Bandakani, qui ont été côtoyés. Bandakani vous le dit tout le temps. Les Makissal ont apporté des valises d'argent. Les Français envoyaient des gens pour les prendre. Bon, écoutez, vous arrêtez avec ça au lieu de nous critiquer. Bon, on va vous donner de l'argent, on va faire ceci. Ils ont refusé. Vous voyez, vous voyez la différence. Vous voyez la différence. Parce que eux, ils ont commencé sans eux et ils n'ont jamais été financés par ces gens-là. Et ils sont fermes dans leurs bottes. Demandez au président Bandakani, il va vous le dire. Demandez aux gens de For You Media, Kegeyu Sogoué. Il va vous le dire. Ce sont des gens qu'on a approchés. Moi, je ne parle pas de tous les journalistes de New World TV. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un homme. Parce que les autres journalistes-là, bon, je me méfie un peu. Je suis très réservé. C'est vrai que je les aime bien. Ils font un travail formidable. Mais je me méfie un peu. J'ai beaucoup plus confiance sur Kegeyu, qui a pratiquement toujours la même ligne, le même comportement, les mêmes gestes, les mêmes faits, la même tonalité, la même force, la même persévérance. C'est comme le président Bandakani, c'est pareil. C'est comme tout ce que vous voyez là, les Bertrand, Tatinda et tout. Vous avez la même ligne de conduite. Là, vous savez qu'eux, ils sont encore avec nous. Quand ils ne seront pas avec nous là, vous allez voir, vous allez le sentir, vous allez comprendre. Mais en général, ce qui fait ça, c'est la précipitation, le manque de patience. Parce qu'on se dit, le combat, quand tu le mènes sans l'Occident, c'est très difficile d'accéder au pouvoir. Le meilleur exemple, c'est celui de Bagbo. Mais on accède toujours. Parce que c'est un destin qui est... C'est un destin. Donc, le destin de Dieu, personne ne peut le modifier. Maintenant, on le modifie soi-même parce qu'on se précipite. On va maintenant voir l'ennemi de la nation. Le même qui nous a colonisés, le bourreau. On va le voir. Bon, écoute, nous avons des gens, des cadres, des ministres qui viennent s'agenouer devant les Français. Ils disent, « Choisissez-moi. Moi, je veux faire mieux que l'autre. » Nous avons des cadres comme ça. Et ça, c'est dur de réussir. Oui. Donc, c'est des gens qui aiment la facilité ou parfois, ils sont fatigués du combat. Ils ont trouvé que, bon, ça n'avance pas alors que nous, on veut atteindre tel objectif. Ben, ils passent par des moyens qui ne sont pas catholiques. Voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'était pour vous expliquer un peu, pour vous montrer un peu comment on reconnaît un vrai panafricaniste et un panafricaniste qui a... Il commence bien. C'est là le gros problème. Il commence bien pour la plupart. Mais après, il termine mal parce qu'ils sont pressés. Parce qu'ils sont fatigués. Puisque donc, quand tu n'es pas avec ces gens-là, ils te fatiguent. Ils te fatiguent. Je dis bien, ils te fatiguent. Si tu n'es pas fort, moralement, toi-même, tu vas craquer. C'est ça le problème. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des quémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient, qu'ils soient punis, motifs, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des quémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.